Salut tout le monde, c'est Jayuto et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Extreme Warfare Revenge avec le scénario de l'éclatement de la WWE. Alors, la précédente vidéo que vous avez vue sur ce scénario, c'était en fait la vidéo explicative de ce scénario. Alors évidemment, je ne sais pas si vous avez bien compris parce que bon, je me suis un petit peu embrouillé dans ce que j'ai dit et donc voilà. Et j'ai oublié de vous dire une chose. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. C'est que Raw et SmackDown n'ont aucun event, ils n'ont pas de pay-per-view. Ces deux structures n'ont aucun pay-per-view parce que la WWE les a conservés. Ils sont partis, mais comme des cons j'ai envie de dire, ils ont oublié de prendre les pay-per-views. Et donc du coup, les pay-per-views restent à la WWE. Donc Vince McMahon conserve les pay-per-views. Et donc voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de vous le dire dans la précédente vidéo. Donc voilà. Et bah cette vidéo, on va donc commencer à jouer parce que je vous ai tout expliqué dans l'épisode 0 en fait. Et donc voilà. On va commencer à jouer et... Donc mon premier event, je vous... Ah mais non, mais on l'avait fait ensemble, je suis bête. On l'avait fait ensemble dans la précédente vidéo. Il est le 24 septembre. Voilà, voilà, voilà. Bon. Donc on va commencer à jouer. Pour l'instant, on ne va pas avancer très vite. On va découvrir un petit peu ce que... Les actions que font les... En fait, les quatre structures que... En fait, les quatre structures... Principales de cette histoire, de ce scénario. Et comme vous le voyez... Voilà un des nouveaux écrans de chargement que j'ai mis. Que j'ai pris, c'est aussi d'Extra Morpheur Events. Alors je vous le précise tout de suite. Un petit peu long là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça vient d'être un peu long. Oula, attendez, je crois que là il y a le... Voilà. Je crois que c'est un peu mal cadré le truc. Donc voilà. Excusez-moi, c'est que j'ai reçu le truc. Voilà, donc on revient là. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est encore mal cadré. Mais pourquoi le ZD Capture cadre mal le truc ? Voilà. Et NXT a signé un sponsor. Avec Shake Weight. Oh, j'ai oublié de vous montrer sponsor. Il n'y a que moins qu'en signé en fait. Le Steniger a signé un contrat ouvert à la WWE. Atlantis aussi. Kaya Aurélie aussi. Lundstambe aussi. Tchao Guerreiro. Pardon, c'est Witten ceux-là. Jinzai Shenzaki en peine. Ultime Dragon. Attendez. Open, ah bah oui, il a un tournage avec le Japon forcément. C'est bon. Carlito Cologne. Witten. Mike Wackenbush. Witten. Christopher Daniels. Witten. Kenny Omega. Ah non, qu'est-ce que je raconte là ? Open. Je me cours complètement. Bon, désolé, vous avez lu de toute façon à mon avis. Bon, ça, la triple A, on s'en fiche un petit peu. On va surtout se concentrer sur les structures principales de ce scénario. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs dans ma précédente partie, c'est que... Oh, j'ai oublié quelque chose là, je crois bien. Attendez. Je crois bien qu'il y a un truc que j'ai complètement oublié. Ah, je suis désolé, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié. Ben, attendez, je vais aller voir ça après. Et Nexté a relâché Eric Young. Il y a quelque chose que j'ai complètement oublié, j'en suis désolé. Mais je vais aller faire ça juste après. Juste après les messages. Oh là, excusez-moi, je suis un petit peu trop vite, je ne regarde même pas. Donc, Ro a signé Jim Ross comme membre du staff, Rich Brennan. Ils ont viré Christopher Hammann comme membre du staff. Ils ont signé Denis Brent. Zachary Soto. Michael Hayes. Oh, Michael Hayes. Oh là, j'ai le micro un peu trop près. SmackDown ont viré Veja et K-Ball. Ils ont par contre signé Alex Greenfield. Rob Naylor. Tony Garrea. NXT ont signé Willy Urbina. Michael Capeta. Gary, oula, attendez, excusez-moi. Gary Michael Capeta. Eddie Orengo. Bruce Buffer. Ils ont viré Lex Luger. Chris Brennan. Mike Rontundo. Terry Tyler. Et Malboro comme sponsor de la WWE. Viagra. Microsoft. Apple. Comme ça, au moins, ils ont des bons sponsors. Non, mais là, c'est vraiment marrant, ce truc. Je pense qu'on va booker un show. On s'arrêtera là. Oula, excusez-moi. Mais ce n'est pas possible. Je passe tellement vite que je ne regarde même pas les messages. Ils ont eu un deal de sponsor avec Lizard, NXT. Waxvac. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé si je me trompe dans les pronostations. Microtouch, max. Checkweight. Et voilà. Et je vais tout de suite régler l'erreur que j'ai faite. Enfin, l'erreur, ce n'est pas une erreur, mais... Alors, attendez. Ah, mince, je ne peux pas régler ça là. Mince. En fait, je voulais mettre le logo de la NXT. Comme un con, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis, on ne mettra pas le logo. Je suis désolé. Il a de plus de plus un show aujourd'hui. On va bien voir ce qu'ils vont faire. Encore un truc. Mais vous l'avez déjà vu, je crois, dans ma précédente partie, il me semble. C'est des grands chargements. Donc, voilà, ça charge. Parce qu'il va y avoir sûrement beaucoup de messages. Alors, vous allez me dire que je suis un petit jouant en commençant à occulter tout, mais... Le problème, c'est que je ne me sens pas, honnêtement, commencer trop bas. La WWE fait 3,68 en rating avec 2B2FID. Honnêtement, c'est très honorable pour la simple raison que c'était les ratings de SmackDown. d'avant que ça ne passe au EASA Network. Donc, voilà. Donc, franchement, voilà. Raibo Karino, un signe, un bouton contracte à l'admode. Yoji Nagata, un open contract. TJ Perkins, un open. Kazushi Kaokada, un open. Chris Sabine, un open. Un écrit, quoi. Steve Corino, un open. David Richards, un open. Chris Hero, un open. Hiroshi Tanahashi, un open. Taka Mishinoku. Un open. Un open. Un don't call. Ils ont signé un don't call. Voilà. On s'en fiche un petit peu. Ce sont les... Ce sont les... Attendez, ils ont bien été. Ils ont signé MVP. Pour l'anecdote, MVP, il avait été signé par une autre... Par la WWE dans une autre de mes parties. Ouais. Ro a signé comme membre du staff, John Filippelli. Ils ont signé aussi Freddy Prince Jr. Spagdown, eux, ils ont signé Kets Mitchell. Mitchell, pardon. On est le 3 septembre. Peut-être... Ben non. Oui, donc je rappelle. Gros, c'est le lundi. Et Spagdown, le mardi. Et je les ai mis à ces moments-là. Voilà. À ces jours-là, je les ai mis dans le... Dans le jeu. Voilà. Donc là, c'est des stands de serveurément. Des écrans de serveurément. La NXT, c'est quand même un peu con, hein. D'avoir là le logo de la NXT, mais ne pas l'avoir sur le... Ben, sur le... Le logo de la NXT, en fait. Voilà, sur le... Enfin, le roster, le... L'image, quoi. Je sais pas pourquoi, en début de vidéo, il y a le truc de capture qui est... Ben, il y a l'écran de capture, en fait, qui... Qui était pas sur le... Exactement sur le truc, quoi. Qui était pas calé, en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, 60, je crois que là... Tetsuna, et tout... Elle est excellée. Ah, oui, je sais pas, quoi. Christian, ils ont cité Bobby Roode. Bobby Roode, MVP, et tout. C'était des meilleurs catchers qui étaient... Qui avaient aucun contrat dans le jeu. Quel dis ? Blue Panther. Eddie Edwards aussi, et... Brian Kendrick. Oh là, il y avait Ro. Ils ont fait un 5.68, Ro. Et ben... On verra bien ce que feront... SmackDown. On va faire que d'un pour voir... Quelles audiences SmackDown ont fait. On va voir. Gros, on fait 5.68, je le rappelle. On va voir ce que SmackDown m'a fait. Oui, les images du Rock et ton sont là, comme ça. 5.66, quasiment pareil. C'est quasiment identique. Ça se bat au coude à coude. Donc, voilà. Mais attendez, il y a un truc que je trouve bizarre. On n'a pas vu d'audience de la NXT, là. La NXT, c'est le mercredi dans le jeu, mais... Mince, quoi que j'ai trop cliqué. De toute façon, vous voyez des nouvelles images de chargement. Donc, voilà. Alors, voyons voir. La NXT, ils ont fait 2.86. Oh ! 2.86 ! C'est étonnant, ça. Non, je dis c'est étonnant. C'est que tout à l'heure, ils avaient fait une bien meilleure confiance. Mais ils ont fait 3.70. Pour froid. Mince McMahon qui se débrouille bien. Enfin, se débrouille bien. Voilà, quoi. Mais wow, ça n'a rien à voir avec ma division. Ma fedrince, on n'est rien, mais... J'ai essayé quand même de mettre parce que c'était pas mal, voilà. Et puis, c'est un petit clin d'œil. C'est donc que je n'ai pas fini. Que je continuerai peut-être, on verra. Allez, c'est fini. Ouais, voilà. Des autres, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils avouent que je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Et oui, comme je vous l'ai dit, la WWE a conservé un pay-per-view. Et donc, Night of Champions. Mais, mais attendez, ce n'est pas un pay-per-view, là ? Donc, ça veut dire que WinSpeakman a décidé de ne pas le mettre un pay-per-view, en fait. Ah ouais, il a décidé de ne pas le mettre un pay-per-view. Je ne sais pas en quel saut il a fait, mais... Gros, 5.69. 5.61 pour SmackDown. Ouh là là. Et 2.86 pour les NXT. Je rappelle que le 24 septembre, il y a un autre show. Je pense que je bookerai en off, parce que, bon, si je le book... Si je ne le book pas en off, j'ai passé trop longtemps, à mon avis. Donc, voilà. Bien sûr, on finira le mois. Je crois que je l'ai lu, alors que je n'aurais pas dû le lire, en fait. Ça y est. Monday. Que s'est-il passé ? 3.62 pour WWE Friday. Gros, alors que les impérios, gros, self-destruction, 1.21. Pas mal. Ils ont apporté pas mal d'argent. NXT, Gowin, Kwaizehi. 3.071 personnes pour 92.130 dollars. Pour les NXT, voilà. Je crois que SmackDown... Oh, bien, si, donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Loki a substané un joli. Ok. Allons voir ça. Oh ! Deux mois, bon, ça va. C'est que deux mois, donc, normalement, ça devrait aller. C'est dommage, parce que, du coup, il ne participera pas au tour premier show de la fédération. C'est dommage. Non, là, on va lancer tout doucement, parce que, bon... Il y a un show... Parce qu'on a un show à booker. En fin de semaine. Oula, je suppose que ça va aller trop vite. Oh, 5.69. Bah, SmackDown n'a pas organisé de show. On est pourtant l'endroit. Oh ! SmackDown a signé Kurt Angle. Oula, oulala ! Tout ce qu'ils ont signé. Eugene. 5.61. Oh ! SmackDown, ils ont renforcé leur roster, là. Oula, ou... Ça va être chaud pour Roux, là. Oula, lalala ! Ah oui, pour l'argent, je ne vous ai pas expliqué. Mais évidemment, l'argent, ils sont partagés. Il y a Myoshira qui est blessé. Mais ce n'est pas possible, ça. On va faire les mails, on verra après. Et voilà. NXT 3.10. Ok, Goto, voilà. Lucha, Lucha. Alors, qu'est-ce qu'il y a mieux, Shirai ? Oh, un mois. Bon, ça va. Elle est blessée aux mains. Juste un mois. Donc, elle devrait revenir rapidement. Dans ce jeu, je crois qu'elle devrait revenir en début octobre, en fait. Donc, elle ne sera pas absente longtemps. Ça commence bien, hein. J'ai déjà deux personnes de blessés. C'est génial qu'ils ne participeront pas au premier show. Tiens, pas de mails. C'est étonnant, ça. Il y a pourtant un show, je le dis, non ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah non, je n'ai pas mis de show, non ? Dans ce cas de journée. Extra Morphée Revenge. Je dois aller... Ce design, là. Un petit peu hardcore, quand même, hein. Parce qu'il y a du sens en... En métal, quand même. C'est 3.63 pour No Bed of a Before I Day. Alors, évidemment, j'ai... Je manquais cruellement de créativité. C'est pour ça que je n'ai pas mis de nom, hein. Donc, voilà. Bon, donc, on a un show à booker. Est-ce que je le book avec vous ou pas ? Remarquez, on n'est qu'à 17 minutes, donc... Je pourrais peut-être exceptionnellement booker ce show avec vous. Euh... Mais j'avoue que je ne sais pas trop, en fait. Attendez, on va aller voir... Qui devra gagner ce titre dans... Ok. Canadiens, c'est un principe. Mike Mondo. Et le ICWE. Le titre mondial, en fait. Black Panther mondial. On n'est pas en global, mais... Voilà. Ok, très bien. Bon. 54. Je vais voir... Qu'est-ce que j'ai entre moi ? Histoire que j'organise un peu les sous-là. Je pense que ce que je vais faire, je vais... Je vais faire une ellipse, parce que là... Je crois que j'ai passé trop longtemps, sinon... On a mis... Ah d'accord, il est tout seul en... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah là, il y en a bien plus de monde. Je sais qu'ils en ont... La plupart d'entre eux, à la NX... Ah, la NX, c'est n'importe quoi. Aucun dérampement, je dis n'importe quoi. Ah oui aussi, à noter une chose. Donc on va commencer avec un angle du patron pour dire bonjour. On va le booker ensemble. On va le booker tous ensemble, si je vois que pendant le boucage, je galère. Je ne sais pas si vous l'avez entendu éternuer. Mais je me suis éloigné du micro pour ça. Donc, un angle avec le patron. Alors, voyons voir... Voyons voir où est-ce que c'est déjà. Attendez, parce que je cherche où c'est le... Bon, je crois que je vais le booker tout seul dans mon coin, parce que là, sinon j'ai passé trop longtemps, je crois. Bon, alors, ce qu'on va faire, parce que je galère un peu, là. Je fais une ellipse et je vous reprends quand j'aurai booké le show. Et en re-tout le monde. Voilà, donc j'ai booké le show, donc on va y aller. Alors bien sûr que je n'ai rien mis en haut, parce que je n'avais pas envie quand même. C'est avant d'y aller, je n'avais pas envie. En mettant ici les plaintes de l'argent. Et ici, je n'avais pas... Je ne savais pas quoi mettre, en fait, en pré-show. Donc du coup, je n'ai rien mis. Donc voilà. Donc voilà, donc l'autorité. Juste pour la présentation, en fait. Il se présente, il dit qu'il est le président de la compagnie. Voilà. Là, tu prends le tweet. Par contre, il n'est pas pour le titre féminin. C'est pour une qualification... Pour un final pour le titre féminin. Et c'est Dan qui a gagné. Et il est belle-mortée Yoshirai. Qui se sont affrontées juste après. Pour avoir la seconde place dans la finale, en fait. C'est quand même une belle-mortée Yoshirai. Il faut dire qu'elles ont été un peu privilégiées. Parce que... Bah, toutes les deux. Je veux dire, voilà. Je n'ai pas pu les faire participer au match. On pourrait le truc. Parce que les trois premières étaient en... Un match à triple menace. Elles, non, je n'ai pas pu mettre. J'aurais voulu faire, en fait, un match à cinq. Sauf que ce n'était pas possible. Je ne le permettais pas. Donc voilà. Crimson contre David Star, contre Scott Parker, contre Shane Matthews. Pour le titre de champion du Canada. Du Canada. Voilà. 62%. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a les Crimson. Et après, c'est une petite interview de Crimson. Qui va fièrement son titre. En fait, on pourrait dire que c'est un commentateur qui vient sur le ring. Pour interviewer le champion du Canada. Enfin, le fraîchement champion, quoi. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai mis, déjà ? Vous allez me prendre pour un con, mais je ne sais plus. Ah oui, la finale. Dans contre Yoshirai. Bon, ça n'a pas trop bien marché. C'est dans, finalement, qu'il gagne le titre. Mais à la fin, regardez ce qu'il se passe. L'Hemmy Balmer intervient. Avec une chaise et attaque Yoshirai. Avec une coupe violente chaise. Donc, voilà. Je prévois de faire, peut-être, une petite fun. Entre Hemmy Balmer et Yoshirai. Ça me paraît bien, une fun comme ça. Regardez. Après, un petit pont de tête, comme ça. 3-4 soeurs qui ne participent à aucun autre match. Aucun match de titre. Et c'est pas mal. 80% de qualité, 72% de titre. C'est pas mal, quand même. Donc, voilà. Et enfin... Non, je crois qu'il y a autre chose avant. Je me suis planté. Non, il n'y a pas d'autre chose. Le main event pour le titre. A match à 4 pour le titre de champion. De champion de la ICW. Gagné par... Je ne sais plus qui j'ai fait gagner. Mac Mundo, je crois. DM, c'est Darkman. Et derrière, ce sera DG, comme vous le voyez. Donc, voilà. Donc, désolé, si je ne laisse pas le truc. Si vous voulez, je vous mettrai pause dans la vidéo. Si vous voulez voir... Le... 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 Donc, Kenta, il va être plus haut dans la carte. Mike Mundo, aussi. Ça, c'est mon show. 1665 personnes. Pour 50 250 dollars. De vente de tickets. Ok. Donc, on a dit... Kentiger et Mike Mundo. Mérite-t-il ? 55. Il est mid-quart d'heure. Il va être plus haut alors qu'il est mid-quart d'heure, déjà. Je crois que j'ai fait une erreur sur les gars... Enfin, ça a été de gagner. Kentiger... Non, mais vraiment, je crois que j'ai abusé. Il est mid-quart d'heure ? Mais il devait être... Pourquoi il est mid-quart d'heure, en fait ? Je me suis complètement gouré, là. Non, on va pas faire ça, maintenant. On va mettre une feu... Parce que là, ça m'a vraiment envie. Ah ouais, mais j'aurais voulu faire une feu dans... Ouais. Est-ce que Ayako Amada... On va attendre... On est... Ay-Face. Et Kouamada, Ay-Face. Que j'aurais voulu faire une feu de 2 contre 2, en fait. Mais où est Mio Shirai ? Elle est blessée, je sais, mais à un mois... On va attendre un tout petit peu. Je vais attendre que le mois se finisse, histoire que Mio Shirai revienne, et puis voilà. Mince ! Désolé, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est... Comme un con, j'ai appuyé sur le bouton pour mettre le son de ma télé. Parce que ma télé est en train de tourner, là, donc voilà. Et SmackDown, 1.07 de Ratin pour son pay-per-view, Firehouse. Voilà, hein. Mange pas de main, petit truc, vite fait. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas aller voir, en fait, le... C'est qu'on ne peut pas voir les sons. Je m'explique. Ce qui est dommage, c'est que quand on voit tel truc, qui a fait tel show et tout, c'est qu'on ne peut pas aller voir, en fait, ce qu'ils ont booké, etc. Et moi, je trouve ça un peu dommage. 5.62 de Ratin d'Euro. Voyons le Ratin de SmackDown, maintenant. 10.0, non, je plaisante. 10.0, je pense pas que c'est possible. Que vu les chaînes qu'il y a dans le jeu, je ne suis pas certain... 5.50 ? Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il est arrivé à SmackDown, là ? 5.50 ? Ouh là ! SmackDown a un problème, là, il y a un petit souci, là. Eh, Shane McMahon, il est derrière Brian, qu'est-ce que vous faites ? Ils ont recruté Kirk Tangle, mais il baisse ? Ouh... J'ai peur. Franchement, j'ai peur pour 2.84 l'INX-T. Est-ce qu'on met que l'INX-T aussi, elle baisse ? Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qu'ils ont douce, là ? Ah, tiens ! Aucune news ! Oh, non. On va passer au 1er octobre. Comme ça, on va faire un peu le bilan de fin de mois. Et, non, on va peut-être pas arrêter le... Non, on va peut-être pas arrêter la vidéo, maintenant. Et ça change et ça change. En même temps, il faut mettre tous les trucs du mois. D'ailleurs, il fallait que je boucle le show d'octobre, maintenant, parce que... Enfin, après le changement, parce que... Après, ça sera trop tard, je vais y avoir l'air qu'on... Enfin, euh, booker. Qu'est-ce que je dis pas booker ? Je vais mettre le titre, moi. Alors, voyons voir les e-mails. D'octobre, d'octobre, il faut être 3.66. Emile Sitoshi en développement. 4 points over, 3 points à brownie, 3 points à speed, 3 en technique. Donc, il arrive. C'est la Sink Junior. Ça augmente bien, hein. Parce qu'on ferait un point mieux que ça, tout à l'heure, en voyant. Hey ! Ah, en stiffness, il n'a pas eu de stiffness, je ne sais pas ce que c'est, mais... Franchement, quand je vois ce développement, tel de blessif fait du bon boulot, parce que quand je vois comment il gagne des points, c'est un truc de fou quand même. Non, franchement, c'est un truc de fou. Mieux chérar, il est de retour de sa blessure. Est-ce que tout ça doit prendre sa retraite ? Tony, il n'y a rien. Quoi ? On va prendre sa retraite de SmackDown. C'est StaffMomber, j'avoue que je m'en fiche un peu. Voilà, dans un mois, on va prendre sa retraite pour les Man. Oh, on va prendre sa retraite d'Euro dans un mois. Manation, Chono, on va prendre sa retraite dans un mois. Atlantis, de WWE, dans un mois. Ah, là, tu prends un nouveau show, t'es visé. Le vendredi, c'est pas très mal de leur part. Parce qu'on se retrouve en face de la WWE. Et ce mois-ci, on a fait 1.200.000 de marchandises. Et bon anniversaire à tous ces catchers-là. Doug Williams, Loki, Deviant, Speed, Dune et Amy Balmer. Allons voir ! La catcher en développement. Je crois que ça augmente bien. Eh, on prend le temps de 19. Je pense qu'il n'a pas resté bien longtemps en développement, lui. Vu ses caractéristiques. On va peut-être le laisser encore un petit peu, mais... Je pense que je sortirai bientôt. Parce que vu comment il est... Voilà, quoi. Ça m'étonne, parce que combattants, Deviant, ils ont A, N, T. Écrans majuscules derrière. Ce qui pourrait préciser qu'ils aient son équipe, en fait. Mais pas du tout. Et Missy Toshi, quand je vois ses caractéristiques, là aussi... Je pense que je vais l'enlever du développement dans pas longtemps. J'ai mis Jonathan Grissom. Vous allez dire, mais il est bien bon en technique. Mais le problème, il pèse son ouvre. Enfin, surtout en charisme. Le ouvre, après, ça n'a pas augmenté. De notre manière, mais bon. Voilà, quoi. Ok, on est d'accord. Emile Sitoshi. Il va falloir que je garde vraiment. Euh, attendez, c'est qui l'autre. Chris Dickinson, Emile Sitoshi. Ces deux-là, je pense qu'ils vont pas rester bien longtemps en développement. Alors, l'Event, il faut que je le fasse maintenant, quand même. Donc, on va booker ça. Donc, on va l'appeler, donc, en large. Octobre Rouge. Alors, je sais plus ce que c'est, Octobre Rouge. Je crois que c'est un roman, quelque chose comme ça, il me semble. Je suis désolé, je n'ai pas la référence comme ça. Je ne sais plus ce que c'est, Octobre Rouge. Je me souviens d'une chanson de rap qui s'appelait, qui s'appelait Octobre Rouge, tout simplement. Et voilà, quoi. Donc, ça fait 32 minutes. Ah oui, en fun. On va mettre une fun par équipe. Maintenant que j'y pense, je me dis, je pourrais peut-être d'abord qu'il y ait quelque chose dans le show pour justifier la fun à deux contre deux, en fait. Remarquez, je peux commencer maintenant, et voilà. Donc, elle sera avec Ayako Hamada. Contre les sœurs Shirai. Akbusha qui va juste de revenir. On start la fun. Je la mets en... Ici, parce que ce n'est pas... Oh là, 33 ! Hit ! Ce n'est pas terrible, hein. Et donc, voilà. 33, on hit. Ce sera à travailler, évidemment. En fun majeur, je ne sais pas trop, en fait. Ce sera évidemment... Il y aura une fun pour le titre. Mike Mondo, attendez, je regarde si... Mince ! Il pourrait donner à Darkman le titre. Est-ce que pour le cas d'Indien, c'est bon ? Oui, comme ça, c'est bon. Bon, là, c'est... C'est bon, parce que j'ai retenu son nom. En fait, il n'y a que Mike Mondo qui n'est pas bon pour le titre, en fait. Il n'est pas bon pour le titre, ce qui fait qu'il faut que j'aille mettre... Darkman, elle me propose, donc... Est-ce que je fais une fun pour faire le changement de titre ou pas ? Je vais voir. Mike Mondo... Ah oui, effectivement ! Mais quel con ! Mais quel boulé ! En fait, j'ai tout confondu. C'est en fait tout confondu. Ah, je suis désolé, quoi. Je fais n'importe quoi, hein. À 21, c'est très bon. Je fais un petit peu de temps. Je vous laisse faire un petit peu... Je vous laisse... Je vous laisse... Je vous laisse... C'est très bien. Un petit peu... On va ici. Bon désolé si je ne parle pas Bon On va peut-être s'arrêter là du coup Hein voilà On va peut-être s'arrêter là Ah oui non pardon vous allez oublier Un autre intérêt de ce scénario Vous allez oublier ça Alors 25% pour gros 14% pour Smackdown Oh la 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 Smackdown est en train de perdre Oh la la Quoi ils ont baissé leur production de value Smackdown Mais ils sont bêtes ou quoi Pourquoi ils ont baissé leur production de value Oh oh ils ont laissé normal Les Smackdown ont baissé la leur Qu'est-ce que c'est que ce bordel Oh C'est mal barré là Mais Smackdown qui est déjà passé devant la TNA Eh ben dis donc On pourrait que son avis soit en 10% Allons voir ce n'est pas Oh Ah oui d'accord Bon ok Et la NXT Qui euh Ben je suis un peu étonné que la NXT ne soit pas montée en fait 90% Ça n'a pas bougé en fait Ok Je ne sais pas ce qu'il se passe Smackdown est en Les temps des routes Bien donc on va Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que T'avais 36 minutes Je pense que si on continue un mois de plus Ça va durer plus d'une heure Ça va pas Ça va être chiant D'autant que j'ai fait une autre vidéo avant Donc j'ai peut-être pas très envie de continuer Donc voilà On se retrouve dans la prochaine vidéo Et voilà Et donc je vous dis bye bye Et A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz